hey tout le monde on se trouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle fabrication la fabrication de la rampe vous avez vraiment plu ça fait vraiment plaisir j'essayerai de faire d'autres rampes si j'ai le temps mais le truc c'est que ça prend vraiment beaucoup de place j'ai pas trop la possibilité mais si j'ai l'occasion d'en faire une je vous en referai une et donc là ce qu'on va faire c'est un support pour bloquer notre arrière pouvoir s'entraîner à faire des manuels chez nous en statique et du coup ça va vous permettre de pouvoir bien trouver votre point d'équilibre et pouvoir après tenir sur la route votre manuel à l'infini donc cette fabrication elle est vraiment simple vous avez juste besoin de quatre morceaux de bois et quelques vis en gros pour 5 euros c'est réglé donc on va commencer tout de suite donc là la première étape ça va être de déterminer la bonne longueur des bouts de bois donc déjà vous allez remplacer une perpendiculaire à votre roue comme ça ensuite vous allez venir placer les deux bouts de bois qui tiennent votre roue comme ça et en fait il va falloir venir couper les bouts de bois ici pour que notre roue froid bien bloqué quand on mettra le quatrième morceau de bois pour ça on vient juste prendre une règle qu'on vient caler contre notre roue ici et une fois qu'on est bien positionné à ras de la roue on vient tracer le repère pour savoir où est ce qu'on va couper notre bout de bois donc là on a bien pris la mesure donc c'est parti on découpe tout de suite ça maintenant qu'on a découpé le premier on a juste à reporter la mesure sur seconde et le couper aussi donc là maintenant j'ai tous mes morceaux découpés il ne reste plus qu'à les assembler et on aura fini notre support pour pouvoir bien les assembler parfaitement adapté à notre bmx on va juste venir les placer de paré d'autres de notre roue prendre les repères et on n'aura plus qu'à visser tout ça on prend juste quelques mesures pour être sûr que soit bien aligné et symétrique maintenant que j'ai mesuré que je sois bien au centre je viens juste marquer l'emplacement des deux tasseaux ici et ici pour être sûr que soit symétrique on reporte cette mesure sur le tasseau de l'autre côté et on va venir assembler tout ça avec quelques vis donc là c'est bon j'ai marqué l'emplacement de mes deux tasseaux je vais venir marquer l'emplacement des vis une ici et une ici et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir les pré-trouer avec la perceuse donc là maintenant que je vais marquer l'emplacement de mes deux vis pour relier les tasseaux entre eux je vais venir les pré-percer pour que le bois n'éclate pas quand je les vis maintenant que j'ai pré-percé mes trous on voit que la vis n'est pas assez longue pour raccorder les tasseaux bien solidement du coup ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir percer avec une mèche plus grosse que la tête de vis pour que la vis vienne s'enfoncer dans le bois jusqu'à mi hauteur à peu près pour qu'ensuite elle dépasse assez pour pouvoir visser correctement les deux morceaux entre eux et on fait pareil à côté donc voilà j'ai préparé l'intégralité de mes trous ça ressemble à peu près à ça et maintenant on a plus qu'à venir assembler le tout donc là c'est bon il nous suffit simplement de venir visser selon les guides qu'on a tracé il nous reste plus qu'à venir fixer ce côté et ça sera fini dans notre support est fini ça ressemble à ça on va mettre notre vélo dessus et on va tout de essayer voilà ça fonctionne maintenant vous n'avez plus qu'à vous entrounez et trouver votre point d'équilibré pour pouvoir gérer vos manuels donc voilà c'est la fin de la vidéo c'est vraiment hyper physique mais je pense que vous pourrez bien savoir trouver votre point d'équilibré et gérer vos manuels à la perfection j'espère que ça vous a plu merci de regarder la vidéo et à la prochaine c'est bon c'est bon c'est bon